hey salut à tous on se retrouve pour la suite de half life 2 la dernière fois on s'arrêtait vraiment dans la misère ce qui fait que j'oublie de faire la vidéo coup sur coup parce que je peux pas save comme ça on va essayer de se démerder je pense que le mieux ce serait ici de grenader comment je ne sais pas mais je pense que ce serait mieux ça va être tendu je sais même pas si j'ai eu le temps de la lancer non je ne sais pas ouais il m'a shooté il m'a shooté wouah mais j'ai tellement vu de vie ouais mais ça va carrément pas assez loin ma grenade comment je vais faire ça à l'enfoiré je me suis dit avec la fumée sait-on jamais roi la bêla folie du tout mais elles s'y font pas assez loin mes grenades ouais genre la balle qui a tapé à côté mais comment je fais pour passer moi ouais non ça c'est mort le coup de revenir en arrière c'est mort je sais pas comment je vais faire pour passer maintenant franchement il faut que je trouve une autre strat parce que lui je pourrais lui enjeter une il y a moyen de viser la fenêtre ça c'est clair mais l'autre derrière comment je vais faire sa mère oh putain je pouvais passer en dessous non ah ta mère ouais il m'a shooté direct oh la balle dans le pied on va peut-être passer par là c'est plus safe ouais mais 8 de vital alors ça c'était trop vicieux sa mère la pute non mais 3 de vie s'il te plaît quoi j'ai 3 de vital mais t'es sérieux on était peut-être déjà mort en vrai mais moi je dis on n'est jamais trop prudent ouah comment on est passé sérieusement on est passé tellement de justesse ah des balles ah merde il sentait pas gentil c'est vrai oh l'enfoiré de sa mère en même temps qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mes 3 de vital mon gars dans moi de la vie en même temps grave les mecs je les laisse se démerder ouais non mais c'est chaud c'est chaud c'est chaud avec mes 3 de vital faut que je trouve un plan là j'ai des grenades j'en sais rien des balles des balles genre quoi le mec il est sérieux ça a l'air cool ça on va se calmer ça a l'air super bien ça ok mais vous êtes sérieux les mecs tu te calmes bien ouais bon où est-ce qu'on est allez on avance ça sent la folie ce truc non mais ça sent tellement en plus là on peut aller un peu partout voilà genre calmez vous bien peut-être pas par là qu'il fallait aller tout de suite je voulais vérifier sur eux voilà j'ai vu un mec là-haut là-bas mais c'est gentil ou quoi Gordon Freeman vous avez réussi nous avons pu communiquer avec Alix j'essaie de la recontacter suivez-moi oh le pauvre mec c'est qui qui m'a dit de le suivre et toi genre la musique j'ai l'impression qu'elle a rien à voir la musique ouais c'est Léon ouais c'est Léon oh oui ça fait longtemps qu'on a pas eu de combi yeah j'ai besoin de vous ils ont enlevé mon père ils l'ont emmené à Nova Prospect les Vortigones ont suivi le bateau qui a emmené mon père et Mossman je vais sauter dans un train tant qu'il roule encore puis c'est votre tour Gordon il faudra se débrouiller suivre la côte jusqu'à Nova Prospect avant c'était une prison de haute sécurité mais c'est devenu pire que ça je crois qu'il est plus facile de s'y faufiler que de s'en échapper vous voulez qu'il longe la côte ? il tiendra pas 5 minutes à pied c'est la période de reproduction des fourmillions c'est pour ça que je vous appelle Léon j'espérais que vous auriez encore la voiture de reconnaissance celle qu'a fabriqué mon père avec le cananto ouais bonne idée une seconde Norico sortez le buggy et amenez-le sur le dock oh cool on va faire du buggy bon après de l'hydroglisseur impeccable c'est bon Alex tout est prêt merci Léon Gordon ça fait un an que je n'ai pas pris la route de la côte mais elle doit pas être plus sûre maintenant une fois les trains déchargés rendez-vous au dépôt prenez soin de vous ouais d'accord on se voit Nova Prospect ok sérieux quoi ce bordel c'est quoi c'est ça la carte je sais tellement pas ce que ça veut dire ça veut tellement rien dire ils sont mortes les gars ils cherchent même pas ils sont à la rue Autorée 17 on a un nouveau titre ce qui veut dire que elle est fin prête on est fin bon grimpez je vous descends vers la plage quoi les trucs qui m'attendent ouais il y a des araignées géantes yeah on va faire du buggy shift turbo space frame c'est quoi ce bordel je sais pas trop où il m'envoie mais bon on me tirez pas dessus les gars vous qu'on a un turbo frame quoi bon on pouvait pas la porter mais ça ça marche ouais d'accord ouais d'accord je sais pas où je veux aller je ne sais pas où je vais mais comme d'habitude j'essaie d'y aller j'essaie de trouver le chemin on a des freins à main il y a quelque chose par là ce bruit oh c'est écrasage mais c'était pas par là je sais pas où je veux aller sérieusement quoi je suis un buggy et je me promène oh peut-être par là on a dit la cote pas du tout c'est pas du tout là putain mais c'est où leur connerie ouais je sais heureusement ils m'avaient dit ils regardent sur la carte ils s'étonnent jamais attend moi aussi je suis parti de là je sais pas où ils veulent que j'aille en fait ouais je suis déjà en train de crever mais j'en sais rien moi les gars où est-ce que c'est la route t'as même pas une indique rien démerde toi freeman ils auraient pu me dire au moins va tout droit va à gauche va par là par là peut-être mais toutes les rues sont toutes les rues bah bien sûr bah oui je passe le permis j'ai oublié permis buggy par là il n'y a rien on est d'accord j'ai l'impression qu'il faut passer au dessus je vois tellement pas où c'est comment je peux faire mieux je sais pas j'essaye de suivre peut-être les tonneaux comme ça il a l'air d'avoir une petite piste ici j'essaye de la faire en reverse peut-être que ça va me mener quelque part qui sait ouais ça mène là-bas ah ça mène là d'accord il fallait que je tourne ici voilà l'intelligence d'un homme je joue wow 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 calme toi par là alors j'ai l'impression que c'est par là ouais je sais je gère je gère ok de toute façon il faut fouiller ici en même temps il y a des trucs à fouiller des fois alors on t'en profiter alors je me demande si c'est par là j'ai l'impression que non je le dis sincèrement quoi que ah peut-être que si il fallait juste s'arrêter voilà la petite pause pipi voilà la petite pause pipi des familles normal c'était peut-être ça je ne sais pas où je vais en tout cas on a commencé un nouveau chapitre on avance et ça c'est cool voilà il y a un chargement donc ce serait bien ça on est sur la bonne voie c'est le cas de le dire on y croit à mort je ne sais pas où je vais peut-être qu'il fallait tourner peut-être qu'il fallait tourner je pense qu'il fallait passer par là on sait tellement pas où on va on sait tellement pas où on va on va être par là allons-y quoi ce truc de Tesla je sais même pas ce que c'est ça où est-ce qu'on va mon gars on fait du tour du buggy avec moi mais lol le mec il est en train de tout écraser peut-être qu'il fallait pas descendre en vrai chut t'étoile cafard alors peut-être par en dessous là vraiment il fallait prendre un turbo je ne sais pas à savoir en vrai il n'y a rien voilà je me suis fait à sneaker c'était une autre façon de monter voilà qui ne marche pas mais c'était une autre façon de faire oh oh ah oui j'ai bloqué le pneu bon voilà il va falloir appeler un garagiste s'il te plaît voilà merci ah ouais cool il m'avait mis des balles derrière comme ça oh mais c'est trop bien ça ils ont pensé à tout les mecs ah ouais j'ai oublié j'avais ça pour remonter je sais pas si on peut aller là-bas en vrai non ça m'étonnerait qu'on puisse sauter ouais mais je suis un malade mental moi en vrai je suis carrément pas sûr de lui il faut aller parce que par là il n'y a rien on est d'accord je pense alors sérieux je ne sais pas du tout où aller par là il me paraissait plus approprié mais là je vois qu'il n'y a rien voilà comme ça oh mais il suffit de demander des fois hop voilà là il y a un bateau échoué d'accord ok je pense que c'est par là là il y a une sorte de turbo là je sais tellement pas où je vais je me pomme sérieusement quoi c'est quoi ce bordel c'est quoi cette plage de la mort absolue d'accord c'est fait écraser non mais on notera que on se retourne et c'est fait écraser c'est pas grave c'était certainement mérité ah je crois que j'ai crevé un tenue ça fait des drôles de bruit je sais pas où on est mais sur une plage là c'est un bordel il y a des cafards géants alors je pense que c'est pour nous diriger ce truc en fait ça nous dit si on est dans la bonne direction ou non j'ai l'impression que c'est ça yeah c'est moi qu'est-ce qu'il se passe vite filez au sous-sol on attend des hélicos à tout moment le colonel Köbelge sera content de vous voir en vie c'est où le sous-sol parce que les mecs ils me disent des trucs je sais pas ce que c'est ils me disent sous-sol genre je suis jamais venu ici t'as du ta mère c'est quoi le sous-sol les mecs comment ils t'aident même pas va dans le sous-sol t'es jamais venu ici mais va dans le sous-sol bah oui bah je t'attends moi voilà dis-moi suis-moi mais me dis pas va dans le sous-sol je ne sais pas de quoi tu me parles soyons francs ce lance roquettes dirigeable est parfait pour descendre les hélicos ça a l'air bien ça bonjour ah tu veux me laisser alors où en étais-je ah oui utilisez le guide laser pour orienter les roquettes au delà des défenses de l'hélico et l'embranche de le détruire ça va l'énerver au début mais si vous survivez assez longtemps pour le toucher plusieurs fois ça vous fera un beau trophée de guerre à mettre sur la cheminée ouais d'accord alors qui est le petit vénard qui va le porter au combat ah ça va être pour ma gueule ah oui Gordon Freeman je n'aurais pas trouvé meilleur volontaire alors c'est bon ouais c'est bon d'accord ok colonel Odessa Cubbage à votre service bah voilà quand par hasard il y a les hélicos qui arrivent à ce moment ouais d'accord ok ouais comment je sors là non c'est de la merde non c'est de la merde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501